Jamais autant de caméras n'auront été braquées sur une cérémonie d'ouverture des JO. Un dispositif exceptionnel pour que le monde entier puisse avoir les yeux rivés sur Paris, à travers les écrans. Au moins un milliard de téléspectateurs attendus dans le monde, ceux de cette fan zone sur la côte belge, seront installés les pieds dans le sable pour profiter de la cérémonie. Quand on est en train de faire la déco, c'est qu'on est presque prêt. Ce soir, il y a quand même 2000 personnes. Faire un événement comme ça à la côte belge pour que les supporters puissent venir voir sur un grand écran les jeux en direct, ça montre quand même qu'on pense que la population va être derrière. De l'autre côté de la planète, la dernière ville organisatrice des JO, Tokyo, allumera aussi ses écrans sur Paris. Car en 2021, pandémie oblige, c'était dans un stade olympique vide que les athlètes avaient défilé pour ouvrir la compétition. Ce soir, le berceau du judo aura une attention toute particulière pour un ancien porte-drapeau français. Il est très fort ce Teddy Riner, très posé, il s'est gagné du temps. Notre judoka japonais aura du mal contre lui. Sa technique et son endurance sont incroyables. Paris 2024 devra aussi convaincre des regards plus exigeants, ceux des britanniques. En 2012, Londres avait sorti le grand jeu pour ses JO, jusqu'à faire sauter la reine Elisabeth II en parachute. Il s'agissait d'une doublure évidemment. Alors devant le palais de Buckingham, les britanniques attendent la cérémonie de ce soir pour voir si Marianne réussira à détrôner la reine. C'était l'une des meilleures cérémonies d'ouverture que j'ai jamais vu. Je ne pense pas que Paris pourra faire mieux. J'ai entendu que ce serait sur la scène, c'est très ambitieux, j'ai vraiment hâte de voir ça. La cérémonie de Londres 2012, consacrée dans les chœurs des britanniques, plus belle de tous les temps, à moins que Paris ne remporte cette médaille ce soir.